Je suis devenu artisan tout simplement parce que je voulais travailler le bois dès mon plus jeune âge, depuis l'âge de 6 ans. Je ne me suis jamais posé la question de faire autre chose. Et la menuiseur en siège, c'est plus tard quand je suis rentré à l'école Boulle que j'ai découvert ce métier et ça m'a tout de suite fasciné. Le travail de la courbe, de la géométrie, j'ai tout de suite accroché. J'essaie de m'inspirer un peu du travail des anciens menusés en siège, des anciens maîtres du 18ème. J'essaie à mon tour d'apporter de nouvelles lignes, de nouvelles courbes. Moi j'aime beaucoup le travail de la courbe à la main. Dans mes sièges, j'ai beaucoup de courbes, beaucoup de courbes débiardesses. C'est vraiment un peu l'essence de la menuiseur en siège pour moi. Mon travail est singulier dans la manière que j'ai d'appréhender le siège comme un objet sculptural au travers des lignes, des courbes. Ma singularité, c'est ce travail de courbes débiardées, de lignes, vraiment comme un peu une sculpture qui évolue dans l'espace. Réinterpréter une œuvre de Georges Jacob en tant que menuiseur en siège, c'est quelque chose d'assez fort. Ça m'a permis de faire un point sur mon métier, de me questionner, de me mettre à sa place quelle était sa démarche. Pas de réinterpréter son œuvre, parce que je suis personne pour faire ça, mais juste de lui faire un clin d'œil par rapport à son œuvre et ce qu'il a apporté à la menuiseur en siège. Sous-titrage Société Radio-Canada